Bonjour et bienvenue à cette première capsule vidéo sur les homophones en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle des homophones A et A, accent grave, et ON, O-N, O-N-T. Pour commencer, c'est quoi des homophones? Le mot homophone vient du préfixe homo, qui veut dire pareil, et du suffixe phon, qui signifie le son ou la voix. Donc, des homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Quand on utilise les homophones à l'oral, il n'y a aucun problème, puisque leur prononciation est pareille. Là où la difficulté arrive, c'est quand on les utilise à l'écrit, parce qu'il faut savoir les différencier, même s'ils se prononcent de la même façon. Bon, si les homophones vous causent des problèmes quand vous écrivez, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, et surtout, restez avec moi, parce que je m'apprête à vous donner quelques petits trucs pour vous aider à les écrire correctement. Tout d'abord, la meilleure façon de différencier des homophones, c'est de trouver leur catégorie grammaticale. En effet, en sachant que le mot que je veux écrire est un nom, un verbe ou un déterminant, je peux facilement trouver comment il s'écrit. Si vous avez des doutes sur les catégories grammaticales en français, je vous encourage fortement à regarder mes capsules sur le sujet avant d'aller plus loin. Cliquez ici, ça va beaucoup vous éclairer. Pour ma première capsule sur les homophones, j'ai décidé de commencer par les très célèbres « à » et « à » accent grave. La question qu'on doit se poser ici, et que vous vous posez sûrement assez souvent, c'est « est-ce que j'écris « à » avec ou sans accent? » Vous allez voir, la réponse n'est pas trop difficile à trouver. « À » sans accent est un verbe. « À » c'est le verbe « avoir » à l'indicatif présent à la troisième personne du singulier, comme dans « il a », « elle a » et « on a ». Le verbe « avoir » peut être utilisé seul, « il a 18 ans », ou « il peut être utilisé comme auxiliaire dans la conjugaison d'un autre verbe, il a fini son assiette », par exemple. Dans tous les cas, si vous avez affaire au verbe « avoir », il ne prend pas d'accent. Maintenant, « à » avec un accent grave est une préposition. Elle introduit généralement un groupe de mots, par exemple « tu manges à la cafétéria ». Si vous n'êtes pas certain de savoir si le « à » que vous voulez écrire est un verbe ou une préposition, voici le meilleur truc pour vous aider. Le verbe « avoir » se conjugue de différentes façons. « il a » au présent, mais « il avait » à l'imparfait. Si vous pouvez remplacer « à » par « avait » dans votre phrase, ça veut dire que vous pouvez écrire « à » sans accent, puisque c'est le verbe « avoir ». Si vous ne pouvez pas le remplacer parce que la phrase n'aurait pas de sens, ça veut dire que « à » est une préposition et que vous devez donc ajouter un accent grave. C'est encore confus? Regardons deux phrases en exemple. 1. Il a manqué l'autobus. 2. Je travaille à la banque. J'essaie mon truc de remplacer « à » par « avait ». Dans la première phrase, « il a manqué l'autobus » devient « il avait manqué l'autobus ». La phrase garde son sens. Ça veut dire que « à » est le verbe « avoir » et qu'il ne prend pas d'accent. J'écris « il a manqué l'autobus ». Dans la deuxième phrase, « je travaille à la banque » devient « je travaille avec la banque ». Hein? Quoi? Vous comprenez quelque chose? Pas moi. C'est parce qu'ici « à » n'est pas un verbe. Ça veut dire que c'est une préposition. J'écris donc « je travaille à la banque » avec un « à » accent grave. Voilà! Ces deux homophones n'ont plus de secret pour vous. Passons maintenant à d'autres homophones qui nous compliquent la vie. « On » ou « n » ou « n » ou « n » « t ». Le premier « on » est un pronom personnel sujet. Autrement dit, il joue toujours la fonction de sujet dans la phrase. Par exemple, « on étudie à la bibliothèque ». Le deuxième « on » est le verbe « avoir » à l'indicatif présent à la troisième personne du pluriel, comme dans « ils ont » ou « elles ont ». « Elles ont une grande maison », par exemple. Ici, on a de la chance. On peut utiliser deux trucs différents pour vérifier l'orthographe du mot « on ». Premièrement, je peux essayer de remplacer « on » par « avait ». En effet, c'est exactement comme on l'a vu plus tôt avec « a » et « a » accent grave. « On » ou « n » est une forme du verbe « avoir » au présent. Je peux donc le remplacer par le même verbe « avoir » mais à l'imparfait. « Ils ont » ou « avaient ». Deuxièmement, je peux essayer de remplacer « on » par « ils » ou « elles ». Comme « on » ou « n » est un pronom sujet, on peut tout simplement le remplacer par un autre pronom sujet pour vérifier que la phrase est correcte. Voyons ce que ça donne avec des exemples. 1. On regarde la télévision. 2. Ils ont travaillé très fort. J'essaie mon premier truc. Je remplace « on » par « avait ». « A avait regarde la télévision ». Bon, ici, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que « on » n'est pas le verbe « avoir ». Je dois donc écrire « on ». Maintenant, « ils ont travaillé très fort » devient « ils avaient travaillé très fort ». Oui, ici, c'est bon. Donc, « on » est le verbe « avoir ». J'écris « ont ». Maintenant, je peux vérifier avec mon deuxième truc. Je remplace « on » par « ils ». « Ils regardent la télévision ». C'est bon ? Donc, « on » est le sujet et s'écrit « on ». Pour la deuxième phrase, « ils, ils travaillé très fort ». Hum, aucun doute ici, « on » n'est pas le sujet. Je peux donc écrire « ont » pour le verbe « avoir ». Avant de conclure, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a une particularité à retenir avec le pronom sujet « on ». Si vous écrivez une phrase négative, n'oubliez pas d'écrire « ne » devant le verbe. Par exemple, « on ne regarde pas la télévision ». Jusqu'ici, c'est facile. Mais il faut aussi penser à faire la même chose devant un verbe qui commence par une voyelle. Par exemple, « on n'aime pas les légumes ». À l'oral, on n'entend pas le « n' » mais il est bien là à l'écrit. Alors pensez-y, une fois que vous avez vérifié que votre « on » est bien le pronom sujet et qu'il n'est pas le verbe « avoir », vérifiez aussi si votre phrase est affirmative ou négative. C'est tout ! C'est ce qui conclut ma capsule sur les homophones « a », « a » accent grave, « o n » et « o n t ». Je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un résumé général sur les homophones, un exercice sur « a » et « a » accent grave et un exercice sur « on » « o n » « o n t ». Merci beaucoup pour votre écoute. Laissez-moi savoir si je peux vous aider avec d'autres homophones et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine!